Alors c'est parti, on va chanter un peu, ah fallait-je mettre mon, j'ai oublié, stop. Peux-tu mettre mon fond à partir de maintenant? Effet, je pense que c'est effet, on va les mettre dans mes préférés, est-ce que c'est celui-ci? Oui, super, mais je ne veux pas être un, et voilà, comme ça, comme ça, je n'avais pas placé mon fond d'écran avant que vous arriviez. Alors, play something for me, Alicia. On va se réchauffer un peu la voix avant que les gens arrivent. Il y a quoi, Chris, c'est quoi ? Ah, j'ai juste quelque chose sur ma mind. Just be gone, girl. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. It's impossible, it's impossible to love you. Sous-titrage ST' 501 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 Pour les gens qui sont gênés, qui ne voudraient pas nécessairement le faire comme ça ici sur TikTok, vous pouvez, vous voyez, j'ai mon groupe Facebook Bien Chanter avec Marie-Lyne. Donc, on est un petit groupe où les gens peuvent partager aussi des vidéos de leurs performances. C'est gratuit dans le groupe Facebook. J'ai mon école de chant qui s'appelle le Club Vocal VIP. Il coûte 10 $ par mois. Si vous voulez devenir membre du Club Vocal, bien, ça vous permet de, ici, monter gratuitement lorsque vous faites partie du club. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui aimerait monter? Je pense que quelqu'un a fait une demande. J'ai Zoé et Diane. On va commencer avec Zoé. Diane, tout de suite après. Allô! Allô, Zoé d'amour! Comment, j'y avoue! Ça va bien, toi? Là, je ne sais pas quel ton faire. Bien, moi, je suggère, soit une chanson que, quand tu la pratiques, il y a quelque chose qui te fatigue, là, que tu n'es pas satisfait. Oui, OK, je sais quelle que je vais faire. Ah, parfait. OK, oui. Pas une, oui, c'est ça. OK. Comment elle s'appelle, la chanson? Downtown. Downtown. Sais-tu de... Peux-tu la faire? Tu sais, je t'avais demandé, là, l'autre jour, de la chanter, puis tu m'as dit « Hum, pas tant sûr! » Downtown. Oui. OK, c'est-tu la clark, hein? Bien, oui. Mais là, là, ça ne sera pas à la Marilyn Dagenais, là. Non, ça va être à la Zoé. Oui, oui, à Néstia, à plus. OK, je starte ça. OK, OK. Iluna! Ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais tu sais, c'est une voix qui a beaucoup d'air. Souvent, les gens n'aiment pas, cette voix-là, parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas leur vraie voix. Et la technique de comédie musicale, c'est de prendre la voix de tête et d'enlever le plus d'air possible pour qu'elle ressemble à la voix mixte. Donc, ça ferait, mettons, voix mixte voix de tête, comédie musicale Oui, il y a une petite légère différence dans le son. Moi, je pense que tu chantes en comédie musicale. Ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est juste que c'est la technique que tu as développée avec le temps. OK. Quand je te dis ça, est-ce que tu comprends? Un, est-ce que tu es d'accord? Deux. Oui, je comprends, je suis d'accord. Ça se peut en tabarnache. OK. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que... Tu sais, quand tu dis, il me semble qu'il manque un petit quelque chose, c'est peut-être ça que tu as l'impression. Oui, peut-être. Parce que si tu chantes en comédie musicale, bien, c'est correct, là. C'est très beau ce que tu as fait, là, soit dit en passant. Merci. Mais je comprends que ce n'est peut-être pas exactement ce que tu veux. Non, c'est ça. C'est ça, ce n'est pas exactement ce que je veux. OK. Donc, l'exercice que je vais te donner pour cette chanson-là, ça va être d'essayer d'enlever le plus d'air que tu peux dans ton son. Comment qu'on fait ça? Tu peux imaginer, mettons, un coussin qui t'empêcherait, mettons, quand tu fais ton son, là, que tu as l'impression qu'il n'y ait pas d'air dedans. Ça, c'est un truc. Tu peux essayer de faire ça. Puis, de pousser un petit peu plus avec tes abdos, sans chanter plus fort. Parce que, je vous le dis tout le temps, les chanteurs, vous chantez tout le temps trop fort. Oui. Donc, d'essayer, il ne faut pas que ce soit plus fort, il faut juste que ce soit plus avec les abdos. Tu vas voir, il va peut-être avoir un déclic dans ton son. Ça va faire une différence. Ah, bien, c'est gentil. OK, je vais essayer ça, Marie. Oui, peut-être un peu, je ne t'entends plus. Tu m'entends-tu? Ah, oui, là, c'est revenu. OK. Non, des fois, j'ai de la misère avec mon téléphone. Mais, je vais pratiquer ça, puis je vais te l'envoyer. Elle, j'aimerais ça la faire parfaite, cette chanson-là. OK. Bien, tu n'es pas loin. C'était vraiment très beau. Puis, tu sais, les quelques notes qui manquaient de précision, c'était juste parce que là, c'est on the spot. Puis, je le sais que d'habitude, tu dois la faire très, très juste. Ça fait que c'est une de tes meilleures que tu m'as faites à date. Je te le dis. Ah, bien, merci, Marie. Bien, ça me fait plaisir. Ça fait que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Bien, c'est Thierry Guédou. J'ai Diane qui voulait monter. Est-ce que Diane est encore là? Oui. Puis, après ça, j'ai Pascal. Parfait. Avant de te faire monter, Diane, j'ai abusé sur le thé. Donc, je vais aller éviter ma vessie. Merci à tout le monde de tapoter comme vous n'avez jamais tapoté. Puis, je vous reviens dans 45 secondes. Sous-titrage ST' 501 Merci tout le monde. Je vais aller voir en même temps les commentaires que j'aurais pu manquer. Bon, je ne sais pas si j'ai manqué des commentaires. C'est Guédou. OK. Daisy me demande, tu es là jusqu'à quelle heure? Techniquement, jusqu'à 21h. Pour sûr, peut-être 21h30, ça va dépendre. Gabriel a renouvelé son abonnement. Merci, Gabriel. Bienvenue, Nathalie, dans la famille. Super. Alors, je fais monter Diane et ensuite Pascal. Hello, Diane d'Amour. Allo, Marie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va, ça va. J'étais un petit peu nerveuse parce que c'est une tourne que je viens d'apprendre. OK. Comment ça s'appelle? C'est différent. Puis, comme elle était basse, tu m'as toujours dit de monter de deux. OK. Parce qu'elle était trop basse. Là, j'allais monter de deux. OK. Ça fait que je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. C'est quoi le titre? C'est « Le temps qui nous reste ». Le temps qui nous reste. C'est beau, ça. Ça fait que j'y vais. C'est un petit peu nerveuse à chaque fois que je chante dans ma marine. C'est juste moi. Mais oui, mais c'est spécial pour moi. Quelle importance Le temps qui nous reste Nous aurons la chance De vieillir ensemble Au fond de tes yeux Vivra ma tendresse Au fond de mon cœur Vivra ta jeunesse Comme une prière Du temps de l'enfance Ces mots sur tes lèvres Me donnent confiance Je nous imagine Ta main dans la mienne Au moins de sourires Voudront dire Je t'aime Je t'aime Mais L'un de nous S'en ira Le premier Il fermera ses yeux À jamais Dans un tout dernier sourire S'en ira Et l'homme En perdant la moitié De sa vie De sa vie Restera chaque jour Dans la nuit Son cœur Bien se baissera Mais pour qui Mais pourquoi Ton pas laissant La porte s'en trouve Mon cœur bat plus vite Et je te retrouve Quand la main se tient J'oublie tout le reste J'ai l'impression même Que le temps S'en ira S'arrête S'arrête Mais L'un de nous L'un de nous L'un de nous S'en ira S'en ira Presque heureux Le premier Et l'autre S'entendu Viendra Retrouver Je nous imagine Ta main dans la mienne Nos moindres sourires Voudront dire Je t'aime Bravo Diane Merci Écoute Je ne sais pas Si vous vous êtes Toutes donné la main C'est la plus belle chanson Que tu ne m'as jamais chantée Jusqu'à maintenant Ah merci C'est la meilleure Ça fait une deux fois Je la chante Mais Quand j'allais essayer La première fois Je la trouvais trop basse Oui Parce que là J'ai dit Marie m'a toujours dit Monte de deux Parce que là Je l'ai monté de deux Puis elle est parfaite Je la sens parfaite Pour moi Oui Elle est parfaite Elle sonne parfaite Parce que tu es basse Tu vas chercher tes notes C'est très très juste Tu n'as presque pas faussé Diane Presque pas T'as juste là Je te donne 96% Oh wow Merci C'est la plus belle Fait que là On a la preuve Que ce n'est pas le reverb On s'était dit Ça se peut-tu Que ce soit ton reverb Qui te fasse un petit peu Mais non Oui Je vais te dire une chose J'ai changé de machine Ah Et voilà J'ai changé de machine Puis le reverb Avant il fallait que je le mette Beaucoup beaucoup Plus que la moitié Celui-là Je le mets juste à trois Puis c'est parfait Oui Puis quand j'entends trop de reverb Je le baisse C'est parfait Puis le volume Je le mets à peu près égal À mon micro Tu vois là Ça sonnait super bien Je te dirais Il y a juste la dernière Dernière phrase Ou qui était une petite affaire Moins précise Mais je veux dire Tout le reste là Ta technique était bonne J'ai pris zéro note Sur mon papier Diane Wow Merci Marie Ta voix mixte était belle Ta respiration était correcte L'émotion était là Ton vibrato T'as à la bonne vitesse T'as presque pas faussé Genre je te dis 96% Puis la plus haute note Que je donne C'est 98% Oh Mon dieu Je ne suis pas loin Écoute Je te dis Diane Je n'en reviens pas C'était la meilleure tune Tu m'as faite à date Wow Merci Fait que celle-là Tu peux faire check Celle-là tu peux chanter Dans un spectacle de télévision Puis je ne serai pas gênée Ok Puis t'es ma femme T'es la plus belle Tu sais que tu m'avais dit Une montée de deux Oui Exact Comme celle-là Bon bien il va falloir Que tu me l'enregistres Tu me l'envoies celle-là Je veux l'entendre Oui je vais te l'envoyer Super Merci Marie Tu sais quoi Marie Je savais J'ai amené mon ordinateur Je suis sur la job Ok Fait que j'ai dit Pouche pas Pouche pas Mais non c'est parce que la collation Est qu'à huit heures Je suis correct J'avais peur que c'est une passeport Homme Tu sais Merci Marie Ben ça me fait plaisir À prochaine Oui à prochaine Merci encore d'être montée Merci de rien Alors Euh Ok Fait que je continue Donc là je sais que j'étais rendue À Pascal Après ça j'ai Nad qui fait une demande Mo Si jamais tu veux monter Après T'es la bienvenue Il n'y a pas de problème Donc je fais monter Pascal Alors pour les gens qui viennent de se joindre à nous C'est cours de chant live Ce soir Vous devez faire partie du club vocal VIP Pour monter gratuitement Sinon vous pouvez m'envoyer Soit prendre le badge Dans l'objectif du live Ou m'envoyer un banc de corail Bonjour Pascal Allô Comment ça va? Ça va bien Ça va comme quelqu'un qui est rentré Dessoufflé de la neige T'as eu une bordée de neige par chez vous? Ouais Une petite bordée là Ça devrait se tasser d'ici D'ici tantôt D'ici minuit je sais pas J'ai enlevé mon river Ça me tombait sur les nerfs Bien c'est bien correct Ange Gardien dans le chat Oui tu peux faire ta demande Là j'ai Nad Et après ça tu peux monter On va y aller C'est une personne à la fois ce soir Donc Pascal T'aimerais ça chanter? Oui j'aimerais ça t'en faire une D'après mon oreille je fais quand même bien Mais j'ai un petit quelque chose qui me fatigue dedans Que j'aimerais que tu me donnes ton avis D'accord Quel est le titre de la chanson? Don't rock the jukebox Don't rock the jukebox Don't rock the jukebox I want to hear some stones My heart can't break For the rolling stone I don't feel like rocking Since my baby's gone So don't ride the jukebox Play me a country song Pour it up that quarter Just one thing in mine You've got a hard rock A blue Standing hair in line I've been down and lonely Ever since she left Before you punched out the number Could I make one request Don't rock the jukebox I want to hear some drone My heart can't break For the rolling stone I don't feel like rocking Oh, I thought I needed to go Since my baby's gone So don't rock the jukebox Play me a country song I ain't got nothing I ain't got nothing I ain't got nothing To rock and roll But when your heart's being broken You need a song that's slow There ain't nothing There ain't nothing I'd stay anytime To rock and feel free Before you spend your money Baby Play this song for me Don't rock the jukebox Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ça, hein? C'est ça. Ça sonne bien. Puis, je pense que l'étiquette chose, là, peut-être, c'est dans les plus hautes. J'ai l'impression que ça te demande juste un petit effort, veux, veux pas. Ça fait que soit que ce serait juste de te concentrer, tu sais, pour être sûr d'être pas dans la craque du piano, parce que c'est pas tant que la note est fausse, c'est juste qu'on dirait qu'elle manque un petit peu de précision. OK. Ça fait que soit que t'essayes un petit peu plus, tu sais, de voir, mettons, si tu souris un peu plus, des fois, ça fait juste comme, ah, direct, direct, direct sa note. Ça, ça pourrait peut-être t'aider. Ou bien, puis là, je sais qu'il y a des chanteurs qui n'aiment pas ça quand je propose ça, mais ce serait de baisser d'un demi-ton, juste pour voir, est-ce que tu serais plus confortable, puis là, ça viendrait tout régler. Oui, ça pourrait être ça aussi. Je pourrais essayer ça, oui. Juste pour le fun. OK. Donc, si ta trame, mettons que t'es avec Caraphone, tu peux y aller moins un, juste voir si ça ne règle pas l'espèce de ticachos, tu sais, parce que sinon, là, t'as fait vraiment bien, là. Moi, je travaille avec du CDG, puis un autre programme que Caraphone, mais c'est pas mal le même principe. Mais tu peux ajuster, c'est ça, hein? Oui. OK. Fait que j'essayerais ça. Sinon, si tu veux la garder dans le même ton, ça serait juste peut-être d'ajuster quand c'est les plus aigus. C'est juste ça, c'est que la voix, elle vient qu'elle se ferme un petit peu, juste un peu. Fait que d'être plus sûre de toi, puis d'essayer de « ah, monter juste une cloche », ça peut faire toute la différence. On va checker ça. Puis tu reviendras me la chanter. Parfait. Merci. Bien, ça me fait plaisir. Merci à toi. Next, suivant. Suivant. Alors, j'ai Nads. On va faire monter. Puis on va faire descendre pascal, parce que c'est une personne à la fois, des connexions. Salut. Bonjour. Nads Damont, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Donc, qu'est-ce que tu aimerais savoir aujourd'hui? Y'a-tu quelque chose en particulier? Dans le fond, j'ai été sélectionnée dans un concours, puis j'ai un spectacle à la fin du mois. Puis j'essaie de la perfectionner, de m'écouter, puis j'aimerais avoir tes conseils. Vraiment pour monter encore plus d'une coche, mis à part le stress, mettons. Qu'il va falloir que je gère rendu là. Mais tu sais que le meilleur truc pour gérer le stress, c'est d'être préparé. Fait que plus que t'es prête, moins tu vas être stressé. On dirait que sur une scène, c'est décuplé. Je comprends. Mais c'est ça. Non, mais non. C'est ta deuxième maison. Une scène? Vraiment, c'est plus TikTok, je te dis. Bien, je fais du karaoké, tu sais, je vais dans un karaoké à chaque deux semaines, mais sinon, c'est vraiment plus chez moi, puis... C'est comme nouveau, là, de faire un... Bien, j'ai fait secondaire en spectacle pendant des années. J'ai fait de la scène quand même, beaucoup, mais j'étais une fille très, 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 très timide. Fait que j'ai l'air d'un poteau. Je te dirais, si je suis sur scène, je ne sais pas quoi faire, mais ça, ça va débloquer à force de... Oui, oui. Ouais. OK, OK. Fait que ça va être « Voilà » de Barbara Pravy. Je pense que je te l'avais envoyé, justement, sur... Oui. Fait que j'essaie... J'essaie de m'améliorer, fait que si jamais t'as des conseils, je suis preneuse. Parfait. Parfait. Écoutez-moi, moi, la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, vos amis. Parlez-le de cette fille aux yeux noirs et de son rêve un fou. Ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si, mes années, j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Je pense, regardez-moi, vous demandez-moi ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas ? C'est peu d'chose, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si, mes années, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça ne me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je ne sais pas comment. Mais moi, comme on aime un ami, il s'en va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi, je sais pas bien, n'aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si, mes années, c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfin, mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà, me voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je sors en plus d'une grippe de une semaine et demie. Ça fait que c'est pas évident. Ça fait bien quand même. Là, je vais répondre juste dans le chat. Cora, je t'ai envoyé un message. Les gens qui peuvent participer, je m'excuse pour l'écho, c'est pas grave, c'est temporaire. Les gens, vous devez soit avoir le badge. Donc, vous savez, il y a un objectif en haut à droite. Soit vous envoyez un cadeau, soit que vous prenez le badge pour devenir dans l'équipe Mary. Les gens qui montent et qui ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils font partie de mon école de chant qui s'appelle le Club Vocal VIP. Donc, si vous voulez faire partie de l'école, ça coûte 10 $ par mois. Écrivez-moi et je vous envoie le lien avec grand plaisir. Donc, très chère amie, question numéro 1. Est-ce que tu la connais par cœur, la chanson? Oui, mais le stress fait en sorte que j'ai plus de misère. C'est normal. Puis là, depuis hier, je la pratique en arrêtant de regarder mes paroles et tout. Puis dès que j'embarque comme en petit stress, on dirait que j'oublie mes paroles ou j'ai mes l'âge. Demain, je la présente, mais c'est dans deux semaines que je dois la présenter sur scène, vraiment devant le public. OK. Encore un peu de plan pour... Oui, oui, mais tu sais, je la chambre dans la douche ou n'importe où. Ça va, je la connais par cœur. Dès que j'ai un stress, j'oublie quelques mots. OK, c'est normal. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas avoir confiance en toi, moins tu vas les oublier. Oui. Ça, c'est correct. J'aime beaucoup, je te l'ai dit en commentaire sur Facebook, mais tu as une belle résonance quand tu arrives dans les autres. Ça, on aime ça. Ça veut dire que la technique, elle est bien maîtrisée déjà. Ça fait que ça, on n'a pas besoin de penser à ça, ça va bien. OK. Ta justice est très bonne. Je te dirais, de temps en temps, ça accroche un petit peu dans la craque du piano, mais rarement. OK. Si tu restes concentré à ta justice, ça va bien aller. Je te dirais, là où peut-être, je pourrais perdre une couple de points, mais c'est vraiment minime, c'est l'articulation. Je ne sais pas, c'est en français, donc tu le prononces bien, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a moins d'articulation, le son sort un peu moins bien. Tu sais, je ne la connais pas par cœur, mais je l'ai entendue quelquefois, la chanson. Là, tu vois, j'ai perdu des mots. Est-ce que c'est-tu juste parce que tu ne les as pas bien articulées? Mais je pense que oui, j'ai un problème un peu. On dirait que je lis vite ou j'essaie de la faire comme plus vite, de chercher mon souffle, puis mes hautes, ça ne fait pas longtemps non plus. Avant, je n'étais pas capable du tout d'aller dans les hautes, mais à force de travailler comme plus fort, ça a rendu que je fais des chansons juste en hautes. Mais c'est ça, là, on dirait que mes bas, j'en ai perdu tellement que j'ai travaillé sur mes hautes, on dirait qu'il y a des fois, je me cherche entre les deux aussi. Puis vu que ça a vraiment été comme autodidacte, ça a été plus difficile. Mais ça va bien. Le travail que tu as fait, tu l'as bien fait. Moi, je travaille beaucoup, 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 plusieurs heures par jour. Normalement, un chanteur professionnel, tu n'es pas censé être plus que deux heures par jour. OK. Juste parce que la voix, c'est organique. Pour ne pas que tu t'épuises et qu'à un moment donné, tu viens et qu'il n'y aura plus de voix, on essaie vraiment de faire ça. Ça n'en laisse pas gros. Je passe en live souvent un an et demi, deux heures, mais j'essaie de limiter. Moins active ces temps-ci. Si tu fais un live de trois heures, c'est une chose. Je parle de travailler ta voix. Oui, non. On n'essaye pas plus que deux heures de travail par jour. Parfait. Un truc pour respirer, justement. Moi, je trouve que tu respires bien. Je n'ai pas l'impression que tu es trop. Je suis assise, c'est sûr que ça n'aide pas non plus. Quand je suis debout, je ne respire plus facilement. Mais en stress, on dirait que c'est comme si j'étais assise et pire. Je pense que si tu respires bien, normalement, quand tu n'es pas stressé, malheureusement, c'est vraiment juste d'apprivoiser ton stress. OK. C'est bon. Tu t'en fasses un ami. Je sais que vous n'aimez pas ça quand je pose cette question-là, mais qu'est-ce qui se presse? Le regard du monde. J'ai peur de me manquer ma note. J'ai peur de la fausser. Pourtant, je fais des lives et je fais des crash-test avec le monde. J'essaie des chansons et j'en ris. Mais justement, ça, je l'ai acquéris dernièrement. Je ne suis pas remontée sur scène depuis. Ça devrait être mieux, mais on dirait que c'est les regards des gens directement. Là, c'est un chiffre. Je sais que tout le monde est là. Bonjour tout le monde. Mais tu sais, c'est moins des regards, des parts de yeux qui sont sur moi. On dirait que ça me met comme plus mal à l'aise. C'est quoi le pire qui peut arriver? Il y en a qui n'aiment pas. Tout simplement. Je ne pense pas que les gens vont critiquer directement dans un spectacle qui viennent. Je me dis que si j'ai été sélectionnée, ce n'est pas pour rien. Non, c'est juste un stress. Un stress pour stresser. Bien, c'est ça. Mais pourquoi avoir un stress pour stresser? T'en as-tu vraiment besoin? Non, pas du tout. OK, non, mais ça, c'est une bonne chose. Là, Augment dit, parle des crash tests, Marilyn. J'ai eu cette discussion-là avec Augment récemment. Les gens qui sont ici sur le live et qui écoutent, que vous faites des lives, vous ne devriez pas normalement faire des crash tests. De dire, je vais faire des chansons, je ne les ai jamais chantées, je ne les maîtrise pas vraiment, je l'essaye devant vous autres, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que vous perdez de la crédibilité chez les gens que vous ne connaissez pas. Les premières personnes, tu sais, TikTok, les gens qui ne savent pas trop comment ça marche, quand on fait un live, on va avoir 1000, 2000, 3000 personnes qui vont passer dans une soirée. Je sais, regardez, s'ils aiment ça, ils restent, s'ils n'aiment pas ça, ils soignent. Mais les gens, vous perdez l'occasion d'avoir des nouveaux abonnés. Parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas, entend votre chanson, qui est moyenne parce que vous ne l'avez jamais fait, vous ne l'avez pas pratiquée, il y a plein de notes fausses, la personne a fait « non, je n'aime pas ça ». Vous perdez les abonnés. C'est vrai, mon truc, je veux tellement, quand je t'enlève, je veux tellement faire plaisir à tout le monde, je prends toutes les demandes spéciales. Si moi, vraiment, j'en connais un petit peu ou j'ai déjà entendu, j'aime faire plaisir aussi. Mais vous savez quoi, les gens? Les demandes spéciales, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Tu sais, Nad, c'est tout à ton honneur si tu veux le faire. Mais tu sais, moi, je suis professeure de chant depuis 25 ans. Puis il y a des chansons, des fois, je fais « hum, je ne suis pas sûre que je la connais, je ne la connais pas ». Puis je ne veux pas parce que je ne veux pas me planter. C'est mon métier, je suis une professionnelle. Vous autres, qui êtes des chanteurs amateurs semi-pro, « testez pas des chansons devant les gens, vous perdez des abonnés ». Je n'avais pas pensé à ça. Oui, je dis ça de même. Après ça, vous en faites ce que vous voulez. Parfait. Mais c'est ça. Moi, je te dirais, je t'inviterais juste, dis-toi que vocalement, tu maîtrises bien ton instrument. Puis je te l'ai dit, la première fois ou la deuxième fois que je t'ai entendue chanter, ça avait tellement pris. Tu vois, moi, je suis tombée sur toi dans un crash test. J'ai fait « ouais, Nad, il y a quelque chose qui est non ». Non, je ne m'abonnerai pas parce que ce n'est pas top. Mais quand je t'ai revue, je me suis dit « oh, wow ». Oui, j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance, justement. Autant que je suis montée en live au début, j'étais juste capable de dire « allô ». Puis je figeais, puis je chantais, puis je n'étais pas à l'aise du tout. Là, c'est comme une grande famille pour vrai. J'aime ça. Le cheminement, c'est excellent. J'adore ça. Ton stress, vois le chemin que tu as parcouru, vois encore ce que tu peux parcourir. Puis je te le dis, tu n'as pas besoin du stress. C'est normal d'avoir un petit track parce qu'on veut bien performer. Mais si tu es prête, tu as bien travaillé ta chanson, tu la maîtrises bien, elle est belle, amuse-toi. C'est vrai. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'ai Guy Fou qui me demande s'il peut monter. Oui, mais j'ai d'autres personnes qui vont passer. Fait que, Nath, je te fais descendre. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée, Marie-Lyenne. Merci pour tes lèvres. Merci pour ton école. Ça me fait plaisir. On va faire monter Mo. Puis après ça, j'ai Gaspésien qui voulait peut-être monter. Ange Gardien, qui a changé de nom. Puis Guy Fou, si tu veux monter et chanter une chanson. C'est juste que c'est un cours de live ce soir, un cours de chant. Fait que, je ne sais pas si tu veux mes conseils. Bonjour, mon d'amour. Salut. Comment ça va? J'étais en train de changer d'idée. J'étais en train de changer d'idée. Puis j'ai montré. Fait que c'est bon, je suis là, je suis là. Pourquoi tu changerais d'idée? Parce que… Mais voyons, je m'en allais dire depuis le temps qu'on travaille ensemble. Ça fait quoi, le 20 ans? Ah, au moins. C'est parce que là, j'ai un doute sur ma chanson, là. Tu m'as fait guider. Comment ça? C'est une chanson que je fais souvent, mais que j'ai des difficultés encore, que je sais. Mais qui m'est beaucoup quand même demandé quand je vais en l'air. Fait que je me dis qu'elle ne doit être pas si pire quand même. De toute façon, c'est un cours de chant ce soir. C'est ça. Fait que moi, je suis là pour te guider dans le fond. C'est ça. Fait que si vous avez besoin de moi, je vais être là. Ça va me faire plaisir. Oguma, si tu veux chanter une chanson, ça ne me dérange pas. Tu monteras. Il y a Gaspésien, je pense, qui veut monter avant. Fait que… Fait que, moi, quelle chanson tu veux chanter, là? L'Aigle Noir. Ah, bien, c'est ma meilleure. C'est-à-dire qu'elle m'aime. Oui. Moins deux. Moins deux. Oh! Je l'ai essayé. Normal. Je suis juste capable à moins deux. Là, j'ai dit « Ah, on va me dire de m'exager plus haut! » Mais c'est correct, écoute. C'est ça. Je respecte ça, mon amie. Fais-tu fermer ma cam, non? Ça me fait ça, c'est le goût. Ça te dérange tout? Ben non, vous ne voulez pas me montrer votre face correct. Es-tu bon, la musique? Un beau jour Ou peut-être une nuit Près de l'air Je m'étais endormi Tant soudain Semblant crever des siècles Et venant de nulle part Surgit un aigle noir Lentement Ses ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un brissement d'air Comme tombé du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur rubis Et des pluies Et des pluies Aux couleurs de la nuit Un sang-franc Brillant de mille feux Oiseau roi couronné Oiseau roi couronné Portait un diamant bleu Je s'embête Il a touché ma joue Dans ma main Il a glissé son cou C'est à l'heure C'est à l'heure Que je l'ai reconnu Surgissant du passé Il m'était revenu Dis l'oiseau Oh, dis emmène-moi Retournons Au pays d'autrefois Comme avant Dans mes rêves d'enfant Pour cueillir en tremblant Des étoiles Des étoiles Comme avant Dans mes rêves d'enfant Comme avant Sur un nuage blanc Comme avant Pour allumer le soleil Être faiseur de pluie Et faire des merveilles Les grenoirs Dans un brissement d'air Rie son vol Pour regagner le ciel Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, mais tu fais bien ça, puis bravo. Je l'ai appréhendé d'avance, puis ça m'ennuie. Mais tu sais ça, c'est la force du mental en chant. C'est souvent, parce qu'on le sait qu'il y a un petit bout, « Ah, je vais avoir de la misère », puis là, vous breakez. Puis vous n'y allez pas. Tout le temps. Le truc, là, que je vous dis, c'est « Fake it until you make it ». Pour les gens qui ne parlent pas anglais, faites à semblant. Genre, dites-vous, « Pas inquiète, je le sais, je suis capable de le faire ce bout-là ». C'est facile, c'est facile, le bout-là. Pour gagner le ciel. Parce que c'est votre ici qui vous empêche de le faire. « Vocalement, souvent, vous êtes capable. » Oui. Là, il ne t'en manquait pas gros. Je le sais. Je ne suis pas mal sûre que tu es capable. C'est juste que tu as breaké. Il n'y a pas de ça. Bravo pour ta justesse. Même si elle est à moins deux, j'avais un peu peur qu'elle soit trop basse. Mais je sais que tu es alto. Je me suis dit probablement qu'elle va être capable, mais oui, tu l'as bien fait. Ta justesse, tes notes, tu es là. Toutes tes notes, tu es là. Ta justesse, je te donnerais un beau 94 de justesse. Wow, c'est bon. Oui, tu n'as pratiquement pas faussé. De temps en temps, un petit peu dans le colloque du piano, mais à peine, tu sais. Très, très beau. Que tu es consciente aussi, de temps en temps, tu as un petit peu de nez dans ta façon. Mais là, j'ai l'impression que tu as réussi à ne pas trop de noir. Je ne sais pas, tu as-tu pratiqué justement à replacer un peu la voix ? Oui, je travaille ça super fort pour le nez. Aujourd'hui, je ne suis pas top. Mettons, c'était ma tête qui aille. Ça n'a pas aidé à ma prestation. Oui, mais c'est correct. Non, mais c'est sûr. Ça fait que là, pour ça, je trouve que je sais que ma voix est moins top. Parce que c'est-tu moi qui aimerais ? C'est-tu moi qui ai des... C'est-tu moi qui t'en... Non. Ça me demande. J'ai trouvé ça très bien. Justin, ce rythmique, tu sais, ton thème de voix, il était beau aussi. Ça fait que, tu sais, dans le fond, après ça, je pense que c'est juste toi d'avoir plus confiance en toi, dans les plus aigus, d'y aller, là, all in. Puis plus tu vas le faire, plus tu vas être capable. Parce que oui, c'est un petit peu aigu, mais pas tant. Je sais que tu es capable. Je l'ai déjà eu, mais je l'ai comme une fois sur quatre, cinq. Donc, il faudrait que tu le pratiques juste ce petit bout-là, comme une couple de fois, puis que tu essaies de le placer dans ton corps. Quand tu l'as, c'est quoi qui se passe ? Très souvent, c'est le dosage entre... Tu pousses juste assez, tu as juste assez de volume, mais pas trop, parce que si c'est trop fort, ça ne marche pas, puis si ce n'est pas assez fort, ça ne marche pas. Mais c'est d'avoir confiance. Je te le dis, la confiance fait toute la différence. Oui, parce que quand j'arrivais là, je me suis mis à chiquer et je me suis dit que là, je n'ai plus tardé. Même ma faim, tu sais. Mais c'est correct. C'était très beau. Merci. Pour vrai. C'est vraiment juste des micros à faire, à réajuster, que tu sois encore plus contente de toi. OK. C'est bon. Beau travail. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Peux-tu me pitche en bas ? Je peux te pitcher en bas, puis on se tient au courant. Oui. Je vais leur travailler, puis je vais en poster, si ça vous vient avec vous. Parfait. On fait ça. À la prochaine, très chère. Merci beaucoup. Alors, pour les gens qui viennent de se joindre à nous et qui n'ont pas trop compris qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, je suis Marilyn Dagenet, professeure de chant, et ce soir, c'est cours de chant en live sur TikTok. Comment participer ? Vous avez ici, c'est écrit. OK. Contribuer à l'objectif du live, soit un badge ou un cadeau. Donc, vous avez l'objectif qui est juste ici en haut. Donc, si vous prenez le badge, c'est un don mensuel. Je pense que c'est 7,99 US. Et ça, c'est valide pour tout le mois. OK. Qu'est-ce que je fais avec ces sous-là ? C'est pour financer mes chansons originales. OK. C'est ce que je dis habituellement quand je fais mes lives de demandes spéciales. C'est la même chose aujourd'hui. C'est en même temps pour démontrer votre sérieux. OK. Parce que je ne veux pas faire monter tout le monde. Je veux faire monter des gens qui sont sérieux. Donc, soit vous prenez le badge. Donc, ça va vous mettre le team micro Mary, comme les gens qui ont le badge, qui vont pouvoir, vous, quand vous avez le badge, vous pouvez monter. Ou, si vous ne voulez pas prendre le badge, vous pouvez m'envoyer un cadeau. C'est le cadeau de l'objectif, le corail. Si vous m'envoyez une rose, merci, mais ça ne compte pas. OK. Et pourquoi il y a des gens qui montent depuis tantôt qui n'ont pas le badge ou qui ne m'ont pas envoyé de cadeau, c'est parce qu'ils sont membres de mon école de chant, le club vocal VIP. Si vous voulez faire partie de mon école de chant, ça coûte 10 $ par mois. Comment vous faites pour vous inscrire? Vous pouvez me rejoindre sur Facebook. J'ai mon groupe Facebook Bien Chanté avec Marie-Lyne, qui est gratuit. Venez vous rejoindre dans le groupe. En même temps, ça va être plus facile de me trouver. Et je vais vous envoyer le lien. Vous pouvez aller sur mon site web, marilynedagenet.com, ce qui est écrit en haut. et il y a l'onglet École, Club vocal VIP. Vous pouvez vous inscrire directement. Et si vous vous inscrivez, je vous donne accès. Vous pouvez monter en live ce soir pour chanter une chanson en direct et avoir des conseils. Donc, je veux juste vérifier est-ce qu'il y a des gens qui se sont inscrits. Pas encore. Pas encore. Alors, Actarus, il faut payer pour te suivre. Je ne comprends pas bien ta question. Tu peux me suivre gratuitement en cliquant sur ma photo et s'abonner à moi. Merci, Steve D'Amo. Tu es bien fin. Mais pour profiter du cours de chant, il faut démontrer son sérieux si je ne vous connais pas. Donc, soit prendre le badge, acheter le badge ou m'envoyer un corail. Oui, ça, ça fait ça avec les photos. Mais là, tu m'envoies quatre. Ah, quatre, tu veux monter? Bien, ça va me faire plaisir de te faire monter, chérie. Steve, tu as envoyé plein de cadeaux. Tu veux-tu monter, faire une chanson pour avoir des conseils? Je te connais, Steve. Donc, vous avez juste à faire une demande pour monter. Actarus, il faut que tu m'envoies. Ça va aller. J'ai une formation, c'est Riggs. C'est merveilleux. Donc, tu n'as pas besoin de moi si tu as fini ta formation. Donc, Ange gardien, c'est parti du club vocal. Bonjour, Josée Lamour. Bien, merci, Actarus, de me suivre, c'est gentil. Bonsoir. Hello, Ange gardien. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je suis un peu nerveux de chanter une chanson devant toi. Mais, vous voyez comment j'agis avec les autres. Je suis tout le temps gentille. Non, c'est parce que c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur. Ça s'appelle « Ces enfants-là ». Je la chante souvent et j'ai besoin de savoir par un professionnel voir si ma voix elle fit bien avec la chanson. Ça va me faire plaisir. Je t'écoute avec plaisir. En espérant que j'ai la voix parce que j'ai comme un peu le... Depuis l'après-midi, j'ai la voix comme bizarre. Tu m'as un peu éteinte comme un petit rhume ou quelque chose? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais force pas. Je m'ai levé puis j'ai chanté. Puis là, il n'y a pas pas le plus en meurant que je chante. Je n'aurais pas réchauffé ma voix. Ah-ah! Oui. Ça fait que je vais essayer de te chanter ça. D'accord. Moi, je suis capable d'entendre dire que des enfants seront abusés. Puis ça me fait mal quand je pense à ça. Imaginez ces enfants-là. Ils restent marqués par cette violence Ces pauvres titans pleins d'innocence Il y a même des frères qui osent le faire Ils leur font peur en leur disant de se tard Ils leur ont pris le goût de vivre Ils ont volé Tout leur avenir Laissez des traces Qui ne partent pas Expliquez-moi Moi, je comprends pas Je t'apprends des murs Pour me défouler Je irai bien pas Au monde entier Pour qu'il ne reste pas En liberté Que la justice Soit mon côté Soit mon côté Je t'apprends des murs Je t'apprends des murs Je t'apprends des murs Pour qu'il finisse Au bout d'un corps C'est pas pour rien C'est pour oublier Qu'on ne plus personne Pour les aimer Pour les aimer Seigneur, j'ai peur Pour ces enfants Qui couchent dans l'une Qui n'ont plus de parents Qui se prostituent En te priant Faire un miracle Ça ne plus consomme Je t'apprends des murs Je t'apprends des murs Pour me défouler Je t'irai bien pas Au monde entier Pour qu'il ne reste pas En liberté Que la justice Soit mon côté Soit mon côté Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ta justesse est quand même très bonne. Ta rythmique, tu n'as pas de problème. Tu ne forces pas vraiment de la gorge. Bravo. Des fois, quand tu vas plus aigu, il y a beaucoup de chanteurs qui vont forcer. Moi, je ne t'entends pas forcer. Ça, c'est très bien. J'entends que tu fais un effort, mais c'est correct. Puis là, ce serait juste de réajuster ton volume puis la puissance. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Le volume. Le volume, c'est dans l'intention. La puissance, c'est dans l'utilisation de ses résonateurs. Ce n'est pas tout à fait la même technique. Là, je pense que des fois, c'est ton volume qui prend la place. Oui, parce que je me racule. Quand je monte haut, je me racule de mon niveau. Ça, c'est correct. Parce que je sais que ma voix apporte. La voix apporte, mais je pense que c'est un petit peu plus le volume qui sort et moins la puissance. Ça, ce qu'on fait pour ajuster, c'est qu'on va venir pousser un peu plus avec les abdos puis on va venir baisser notre volume. On ne veut pas chanter fort, on veut chanter en puissance. Tu saisis-tu la nuance? Oui. Excellent. Ça va être juste d'y penser quand tu vas la travailler pour réajuster des choses. Ça va être ça. L'optimisation, est-ce que tu as vu dans le groupe, le club vocal, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Les positions et les résonateurs ». J'en ai parlé quelques fois. Je vais t'inviter à aller l'écouter. La vidéo sur « Les positions et les résonateurs », c'est juste une façon de réajuster le timbre de notre voix. Des fois, mettons que je fais un son, mettons que je fais « aaaah ». Mon son, il est au milieu. Mais il y a des fois, les chanteurs, on va, sans le savoir, on va baisser notre larynx. Ça va faire que le son, c'est la même note, mais le son va être différent. Genre « aaaah ». Il est plus dans le fond. Ça, c'est que j'ai descendu mon larynx, j'ai fait de la place au son en arrière. Des fois, c'est l'inverse, on va être trop en avant. « aaaah ». Parce que j'ai monté le larynx. La note, elle ne bouge pas, mais le son change. Moi, je pense que tu es rendu là à aller optimiser vraiment des détails pour vraiment mettre ta voix en valeur. Merci. C'est le fun de savoir par quelqu'un qui est professionnel ou ajuster mon ton voie. Est-ce que tu t'es déjà enregistré et réécouté? Oui, sur TikTok, j'avais fait cette vidéo-là. Puis, tu sais, j'étais comme un peu sur le nerf. Je vois qu'il y a certaines places que « oups, j'ai oublié un mot ». Je vois que ma voix, il y a des fois que ma voix, elle va super bien sortir. Il y a des fois qu'elle ne veut pas pantoute. Mais ça, c'est surtout relié à ton énergie. S'il y a une journée que tu es plus fatigué ou émotivement, il y a quelque chose qu'il vient de chercher, on chante tout différemment quand on a moins d'énergie. Oui, oui. Ça peut être ça aussi. Mais je te dis, ta performance, c'est une belle performance. J'entends, je vais le dire comme ça, j'espère que tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu as beaucoup de potentiel. Tu n'as pas fini encore de tout épanouir comme chanteur. Tu as encore des petites choses à venir ajuster, mais c'est beau ce que tu fais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me touche au cœur. Écoute, c'est... Moi, je ne peux pas vous compter des menteries. La seule chose que j'essaie de toujours faire attention, c'est quand je parle de vos faiblesses ou des choses que vous maîtrisez moins bien, j'essaie toujours de le faire dans le respect et dans la bienveillance. Je sais que c'est dur des fois de prendre une critique, mais vous le savez, c'est parce que c'est constructif que je veux vous aider à ce que vous soyez tous des chanteurs exceptionnels. Merci. Ça me fait plaisir. Ça fait que pour les gens qui sont avec nous, je vais faire ça tous les jeudis à partir de 19h. Donc, mettez ça à votre agenda. Oups! OK, c'est aboyé. C'est bidou. Donc, j'ai... J'ai quatre, je pense, qui as fait une demande. As-tu fait une demande? Non, je vais aller te chercher si tu es encore avec nous. OK, c'est là. Parfait. Comment allez-tu? Je pense que je peux te faire monter. Je pense que je peux te faire monter. Je pense que je peux t'envoyer une invitation. Non, non, c'est pas comme ça. Ah, invité peut-être? Ouais. Allô? Bonjour, Kat. Allô? Enchantée. Enchantée. Je suis vraiment... On dirait que je ne stressais pas tantôt, mais là, je te vois et la patate qui pompe. C'est tout le temps ça. Mais tu me vois aller depuis tantôt. Ça va bien se passer. Je fais mal à personne. Dans le fond, je veux vraiment prendre des cours de chant éventuellement, mais tu es comme la première coach qui va m'entendre chanter dans l'après-vie. Oh, yeah! Mais je suis vraiment stressée. Ça se peut qu'il y ait un petit shake dans ma voix. Puis là, le son, ça se peut que ça se cache. Je suis dans le salle de bain. Je me suis cachée des enfants. C'est bien parfait. Il n'y a pas de problème. De toute façon, puis ça, c'est valable pour tout le monde, OK, dans le live. Dites-vous que quand vous chantez, si vous shakez parce que vous êtes stressée ou moi, je le sais, ça. Je le sais, c'est mon métier. Moi, j'entends en arrière de ça. Je suis capable d'entendre votre potentiel, même quand ce que vous présentez, ce n'est pas top, top pour plein de raisons. J'entends en arrière de ça. Inquiétez-vous pas. Puis si le son, il est trop fort, peut-être, tandis que j'espère que ça va être correct, mais j'ai mon téléphone d'un bord puis l'ordi de l'autre. On va s'ajuster. C'est bien parfait. Quelle chanson tu veux chanter? Je vais chanter Dancing in the Sky en l'hommage de mon petit garçon qui est décédé en 2021. Oh, mes condoléances. Merci. C'est le son. Tell me, what does it look like in heaven? C'est le mot. Is it peaceful? Is it free like they say? Does the sun shine bright forever? Are your fears and your pain gone away? Cause here on earth feels like everything good is missing since you left. And here on earth, everything's different. I hope you're dancing in the sky and I hope you're singing and the angels cry. And I hope you're singing and the angels know what they have. I bet it's the night of the angels. Excusez-moi, j'ai comme... C'est pas qu'il faut sortir le bar. Do you know the moon in heaven? Excusez-moi, je suis vraiment trop stressée. C'est une chanson qui vient vraiment me chercher. Merci, teamwork, c'est drop IQ. Is it music is the heart in the mansion? Tell me are you happy? Are you more alive? Cause here on earth feels like everything good is missing. Sous-titrage ST' 501 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 Et pour ce soir, vous pouvez monter en live, chanter une chanson devant moi, comme a fait Kat, Molly, Mo, Diane, Ange-Gardien. Vous pouvez monter ce soir. Comment faire? Si vous êtes membre de mon école de chant, le Club Vocal VIP, c'est gratuit ce soir. Et pour faire partie de l'école, ça coûte 10 $ par mois. Je suis comme un abonnement Netflix, mais au lieu de regarder des films et des séries, vous apprenez à mieux chanter. C'est hot, hein? Et si ça ne vous tente pas ou vous n'êtes pas sûr encore de rentrer dans mon école de chant, vous pouvez contribuer à l'objectif du live. Juste ici en haut, il y a une étoile dorée où vous pouvez envoyer un banc de corail pour pouvoir monter en live. Alors, je vous reviens dans 45 secondes. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai bu trop de thé, mais merci de tapoter comme vous n'avez jamais tapoté pour qu'on revienne à 40 personnes sur le live. Et si vous voulez monter et chanter une chanson, je vous reviens. Je vais vous faire monter avec grand plaisir. Merci. 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 Je serai remontie. Je serai remontie. kroon, koosh, 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 koosh. Parfait. Bravo! Merci! Yayaï! Écoute, j'aimerais ça juste parce que j'ai besoin d'une information supplémentaire à ton sujet. Je m'excuse si je t'ai déjà fait faire l'exercice. J'aimerais ça que tu me racontes ta journée. Genre, je veux que tu me parles, mettons, dis-moi deux phrases, n'importe quoi. Écoute, j'ai chanté avec ma fille cet après-midi. On l'a chanté cet après-midi, il me semble que c'était plus beau que ça. Mais bon, j'ai besoin de moi. En fait, oui, j'ai chanté cet après-midi et j'arrive de l'extérieur. Donc, oui, c'est ça. OK. Ça va être un peu, je peux continuer ça. J'ai l'information que je veux. Pourquoi je te fais parler? C'est justement parce que je veux savoir c'est quoi ta tessiture. Habituellement, notre tessiture de voix, tu sais, c'est la voix de quelle hauteur on parle. Moi, je suis médio-soprano. Là, je m'excuse si je répète pour les gens qui sont déjà au courant. De toute façon, si vous ne le saviez pas, vous allez le savoir. Donc, moi, je suis médio-soprano. Ma voix, elle est comme moyenne. OK? Je vais juste enlever un petit peu de reverb encore. Bon. Moi, quand je t'écoute toi me parler, si tu n'es pas médio comme moi, tu es peut-être soprano. Pourquoi? Parce que ton tessiture de voix est un petit peu plus haut que le mien, je pense, quand tu parles. Tu sais? Ça dépend. Des fois, je peux descendre aussi, tu sais. Mais oui, je peux me dire soprano, Marie-Lyne. Tu es médio-soprano comme moi? Probable, mais quand j'étais dans les chorales, j'étais soprano. Oui, parce que tu es capable de chanter aigu. Oui, oui. C'est ça que tu viens de chanter. Tu as fait du diantel en voix mixte. Oui. Ça fait que tu es médio, sinon, tu es capable d'y aller dans le soprano, tu sais. Mais pourquoi je voulais savoir ça? C'est que je le sais que tu es capable de le faire, mais je ne suis pas convaincue que cette tonalité-là, c'est la meilleure à mettre ta voix en valeur. Je pense que tu as raison. Oui. Je pense que oui. Puis pour les gens qui se posent la question, j'ai eu la discussion avec plein de gens dans les derniers jours. Ce n'est pas parce qu'on a juste les tonalités qu'on est moins bon. Non, c'est parce qu'une chanson, elle est choisie. Le chanteur original choisit sa tonalité qui met sa voix le plus en valeur. C'est normal quand vous, vous voulez chanter une chanson, d'ajuster un peu la tonalité de temps en temps. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tu la fais très bien. Tu as une très, très bonne oreille, Josée. Là, tu t'amuses aussi des fois avec ta voix. Ça glissait à quelques endroits. Oui, je le sais, mais c'est une chanson qui est extrêmement difficile dans la mélodie. Même moi, que je la chante depuis 300 ans, encore quand je la fais en live, il y a une phrase, elle s'en vient. Là, je me dis, as-tu l'échappé? Je la connais, mais elle est particulière, cette chanson-là. Moi, j'aimerais ça te donner un petit devoir. J'aimerais ça que tu réécoutes l'original, juste pour vraiment bien ancrer la mélodie, pour t'éviter de glisser de temps en temps, vu que c'est une tonne glissante. Puis, j'essaierais pour le fun, moins un ton. Écoute, je n'ai pas trouvé encore la fonction moins un ton, comprends-tu? Dans ton système, tu travailles avec quoi pour jouer des tonnes? C'est-tu Yoto? Écoute, oui, c'est ça l'affaire, oui. Yoto, ils sont incollés avec mon set-up de speaker. Donc, ça ne se descend pas, l'orange, c'est ça. Je ne pense pas avec Yoto. On peut jouer avec la vitesse, mais pas avec la hauteur. Mais, tu vois, Josée, je vais te faire un cadeau. Je vais te préparer, si j'étais un homme, moins un. En fait, en carafone, ça serait moins deux, parce que c'est des demi-tons. Mais, je vais, parce que moi, j'ai un petit studio à la maison, là. Je vais te faire, je vais te l'envoyer sur ton Messenger en MP3. Juste pour que tu l'essayes, juste pour qu'on se contente. Puis, juste pour toi, je vais te la faire après. Super. On va faire ça. Merci. Bien, il n'y a pas de quoi, parce que… Mais, tu sais, juste pour qu'on se comprenne bien, tu la fais bien. Tu vas chercher les autres. Ce n'est pas parce que je juge que tu n'es pas capable, tu es capable. Mais, je ne suis juste pas sûre que c'est la tonalité qui est la plus adaptée à ta voix. Tout à fait raison. On se comprend bien? OK. Parfait. Moi, je comprends bien ça, puis je suis tout à fait d'accord. OK. C'est parfait. Je mets mon petit papier ici, pour que je l'oublie. Parce que c'est ça. Sinon, tout le reste, il n'y a rien qui m'a fatiguée, tu sais. Je le sais que tu as une bonne oreille, tu as du talent en chant. Le reste, ce ne sont que des détails. Merci. Puis, il y a un autre moment, puis je pourrais te faire mes compositions et on pourra regarder ça aussi ensemble. Alors, oui, je travaille là-dessus, sur la musique qui n'est pas encore peut-être faite à mon goût, mais, ouais. Bien, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Marie-Anne, je te remercie beaucoup, puis merci pour les gens qui m'ont dit des beaux mots gentils. Super. Ça fait qu'on se redonne des nouvelles. Certainement, alors tu me débarques. Yes, je te fais. Je te donne une jambette avec amour. Ah! À bientôt. Et voilà. Alors, il est maintenant 21 heures. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous ce soir, c'est Cours de chant en live avec Marilyn. Comment ça fonctionne? Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis professeure de chant depuis plus de 25 ans. Vous m'avez peut-être revue sur un autre groupe, un autre profil TikTok qui, avant, s'appelait Marilyn, la prof de chant. Et ce compte a été Shadowban il y a à peu près un an. Alors, j'ai ouvert celui-ci, Marilyn Dagenais. Coach vocal. Normalement, je suis posée d'intervenu. Là, on ne te voit plus. On voit Josée en gros plan. OK, là, c'est correct. OK. Moi, des fois, il y a comme ça, c'est les joies de TikTok. De temps en temps, il y a comme un petit bug. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Je suis revenue avec ma belle face. Ah, bien c'est ça, ça dépend. Il y a encore des gens, là. Bon, peux-tu faire quelque chose pour régler ça? Je peux-tu faire quelque chose? Mettons, je me mets moi comme ça. Puis, je vais me remettre. Je vais m'enlever. Je vais faire ça comme ça. One, two, one, two, check, check. Julie, n'essaie pas de toujours sortir et de rentrer parce que ça va, des fois, ça va buguer. Des fois, c'est vraiment, c'est moi, là. Oui, c'est ça, j'ai joué un petit peu avec mes pitons. Ah, la technologie. Alors, merci tout le monde. Donc, comment ça fonctionne? Moi, je ne me vois plus, mais il faut sortir parfois. Oui, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Alors, je vous disais que c'est cours de chant avec Marilyn ce soir pour les gens qui ont envie. Ça me fait rire parce que là, je vois tous les gens qui reviennent, qui étaient partis. Ah, TikTok, tu m'énerves. On va l'avoir. Je vais rester concentrée. Bienvenue sur le live de Marilyn Dagenais. Coach vocal, votre prof de chant bien-aimé. Alors, ce soir, cours de chant en live sur TikTok. C'est gratuit pour les membres de l'école, le club vocal VIP, l'école de chant Marilyn Dagenais. Pour faire partie de l'école de chant, communiquez avec moi par Facebook. Venez me joindre dans le groupe Facebook « Bien chanter avec Marilyn ». C'est gratuit. C'est le groupe où je partage tout plein d'astuces. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir me trouver facilement pour vous inscrire à l'école. Si vous voulez chanter ce soir sans faire partie de l'école, vous pouvez faire une demande pour monter en live en envoyant un objectif du live. Soit de prendre le badge, donc de devenir membre de la famille Mary, comme on voit Talina dans l'écran. Ou encore m'envoyer un banc de corail. Ça démontre votre sérieux de votre démarche, parce que je ne veux pas perdre mon temps à faire monter des haters ou des trolls. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Je n'ai pas de demande. Vous pouvez en profiter, les gens qui veulent monter. Si vous n'avez pas 1000 abonnés, je pense que des fois vous ne pouvez pas monter, mais vous pouvez, dans mon groupe Facebook « Bien chanter avec Marilyn », vous pouvez envoyer une vidéo d'une de vos performances. C'est gratuit. Je vous écoute et je vous donne des conseils. Donc, s'il n'y a personne qui veut monter, je vais vous chanter une petite chanson en attendant que d'autres personnes se présentent ou que certains d'entre vous trouvent le courage. Pascal dit « Je peux en faire une autre si tu veux. » Je vais toujours respecter une chanson par personne par soir pour donner la chance à tout le monde et aussi, parce que sinon ça fait des jaloux. Il faut que je me batte contre les jaloux. Mais c'est gentil de proposer, Pascal. Ah! J'ai ça, moi, dans mes préférés? Ah oui! Ça doit faire 1000 ans que je n'ai pas chanté ça. Ah oui! Il me semble que ce n'est pas ça que j'avais dans ma tête. Ça, c'est une soprano. C'est bien trop haut pour moi, ça. Puis là, bien, j'ai Maurice qui a voulu chanter avec moi, ça fait ça. Pour les gens qui ne connaissent pas le chat Maurice, c'est le chat qui se tient dans ma gorge constamment et qui veut chanter avec moi de temps en temps. Pascal dit « Ok, je voulais juste aider, moi. » Oui, c'est ça. Mais je le sais, Pascal. C'est pour ça que je te remercie. Petite Sine! C'est ça que je pensais, Petite Sine. Je t'ai vu rentrer tantôt. Peux-tu t'inviter? Invitation envoyée. Est-ce que tu la vois, l'invitation? Parce que j'ai vu des gens qui n'avaient pas mis l'abonnés qui pouvaient monter en live cette semaine. Je trouve ça particulier. Mais Maurice, va-t'en. Mais c'est ça. Mais si j'embarque dans ma... Ah, c'est ça. C'est Tango Forivora que j'avais en tête. Mais je pense que ça n'existe pas dans Caraphone. Là, mettons que je m'en vais dans Yoto pour le fun. Mais je veux le karaoké. Connaissez-vous Tango Forivora? Piano karaoké. Ouin. Tango Forivora instrumental. Hum, je ne suis pas sûre que ça va être ça. On peut monter avec quatre ou cinq cents, mais pas de camp. Bien, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas, il était à combien? Il était peut-être à 700. Mais il y avait une camp. Mais bref, je garde ça en tête. J'en fais un autre camp, tous les jeudis. Normalement, il est censé avoir une voie qui va embarquer. Mais là, je ne sais pas s'il y a une voie qui va embarquer. Je ne sais pas s'il y a une voie qui va embarquer. Je ne sais pas s'il y a une voie. Sous-titrage Société Radio-Canada non 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 c'est non non oh ah non 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 ah Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que je vais vous faire un petit sondage. Je vais chanter une chanson pour terminer le live. Est-ce que vous voulez une chanson en français ou en anglais? Donc on va commencer une chanson en anglais. Vous allez mettre un bonhomme qui sourit. En français, un bonhomme qui pleure. C'est parti. C'est parti. En anglais ou en français. En anglais ou en français. En anglais ou en français. En anglais. Vous devez appuyer sur le petit bonhomme. En anglais. En français. Là, j'ai juste un vote. Ok, ça s'en vient. Ça a commencé à débloquer. Ok. En anglais. En français. En anglais. En français. Allez, on vote. On vote. On vote. On est 20 personnes sur le live. Merci. Merci les gens de voter. Pour une chanson en anglais. Bonhomme qui sourit. Un bonhomme qui pleure. Une chanson en français. Merci les gens de voter. Est-ce que je vais chanter pour terminer le live? Une chanson en français ou une chanson en anglais? Une chanson en anglais. Une chanson en français. Un bonhomme qui sourit. Un bonhomme qui sourit. Un bonhomme qui sourit en anglais. Un bonhomme qui pleure en français. Pascal, fais-tu du blues? Un peu. Ça dépend. Caraphone, il n'y a pas beaucoup de blues dedans. Il y en a. Donc, vous voulez une chanson en français? Est-ce que je connais une chanson blues en français? Je vous en ai fait une. C'est-tu mardi? Elle est un peu bluesy. Elle n'est pas blues, blues, blues là, mais elle est en français. Un peu bluesy. Ça s'appelle « Différente quand je chante ». Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de blues en français. Il y en a. Viens dans ma maison avec ma raison. Il y a un rôle facile à jouer en civil et ça me suffit. Je suis ravie. Je m'ennuie un peu. Ce soir, c'est l'histoire d'un défi. Être enfin ma meilleure amie. Rien que des questions. Des changements de temps. Des changements de temps. Des flous artistiques. Il cache une bombe atomique après les bulles de champagne. Un désir de coca. Ce soir, il me faut toucher le ciel. Ce soir, il me faut toucher le ciel. Me perdre dans le cri d'un gospel. Si différente quand je chante. Mon âme explose. Le métamorphose. Viens dans ma maison avec les saisons. Je me tends leurs traces. Le souffle du vent qui passait, c'est joli. Mais depuis, c'est une douce folie. Pourquoi me lamenter encore ? Sans penser au délire au dehors. Vient dans ma maison. Vient dans ma maison. On vit le passion. Le bonheur existe. Sur ma playlist et je le contiens. Égoïste. Dans un bel écran. Ce soir, on va toucher le ciel. Se perdre dans le cri d'un gospel. Si différente quand je chante. Mon âme explose. Si différente quand je chante. Il y a une autre femme. Une autre femme. Si différente quand je chante. Mon âme. Il y a une autre femme, une autre flamme Il y a une autre femme, c'est différent quand je chante Différente quand je chante Je vous ferai encore une couple de chansons, tant qu'à être là, tant qu'à être branché C'est bien correct, Patrick Namor Connaissez-vous cette chanson-là? Ça s'appelle Winter, de Torrey Amos Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je pourrais en profiter aussi pour aller voir mes amis. Sous-titrage ST' 501 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 ...